Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney, 2000 Tribulation, The Sequel, nous avons commencé l'ultime procès de recette de volte-face et, comme on le pensait, le premier témoin, il s'agit de Monsieur Luigi da Bocca, le fameux chef du Bellissima. On a pas mal d'informations qui ont été données, notamment sur le fait que, possiblement, un deuxième meurtre a eu lieu, ou plutôt, une copie de Meurtre et a eu lieu pour Monsieur Kudo. Mais qu'en est-il réellement ? Réponse tout de suite dans la suite de 3D Tribulation, The Sequel. Bienvenue dans le onzième épisode de notre Let's Play. Et donc, notre juge nous demandait, Où le cœur a-t-il caché le corps ? Parce qu'on savait pas mal de choses, on sait qu'il y a un faux Marc Rame qui a possiblement fait un acte pour Monsieur Kudo, et que Monsieur da Bocca a caché un petit peu ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'il pensait que c'était un miroir qui était là, qu'il n'était pas là, et qu'on s'est rendu compte qu'il écoutait une mission qui était déjà terminée, donc c'était pas possible. Donc allons-y, où le tueur a-t-il caché le corps, dit-il, le juge, ben, dit-il le juge. Oui, votre honneur. Pas de conjecture, Light, des faits, nous voulons des faits purs et durs. Montrez à la cour qu'une preuve de l'endroit où le tueur a caché le corps. Une preuve ? Quelle pression ! J'ai rien comme un scaphondre, je commence qu'un fondre sur la tête, moi ! Je croyais le tenir avec cette contradiction, mais il l'a retourné contre moi et il m'a mis au pied du mur. Et bien, monsieur Light, la cour est prête à écouter la théorie de la... La théorie est la preuve de la défense. Premièrement, où le tueur a dégagé le corps du vrai Merkurat, à l'intérieur du Bellissima. Puisqu'il est un peu évident qu'il ne veut pas être à l'extérieur, c'est un peu con. Et puis même, je pense, clairement, il se met dans la cuisine, dans le coeur de la maison. Dans le cas de la restaurant, on va dire. Il aurait été trop dangereux de traîner le canard dehors. De toute évidence, on a caché le corps à l'intérieur du Bellissima. Hum. Voilà qui est intéressant. Mais où iriez-vous cacher son corps dans le restaurant ? Vous dénierez peut-être à nous le montrer sur ce plan, monsieur Light ? Oui, votre honneur. L'endroit exact où le corps a été caché, à l'intérieur du Bellissima et... Le coeur du corps du restaurant, la cuisine ! Le corps a été caché ici. Hum. Hum. Je vois. Belle supposition. Reste à savoir si vous avez de quoi la prouver. Comment comptez-vous prouver que le corps de la victime est dégagé dans cet endroit-là ? Et on vient de récupérer quelque chose qui est un petit flacon. Le petit flacon de remède auriculaire de monsieur Ram. Et on s'est rendu compte qu'il était en cuisine également. Donc là où se serait caché le corps. Monsieur l'abocat, reconnaissez-vous ce petit flacon ? Non. Non, 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 non. J'ai juste envie de vous soutenir le flacon de toute ma vie. Je vous dirais ce que les meilleurs flacons signeraient de la plus grande qualité. D'où vient ce flacon, monsieur Light ? Non. D'où vient ce flacon, monsieur Light ? Très intéressant. Votre honneur, on l'a trouvé dans ce flacon ? Dans la cuisine du Bessima. Ok. Ces flacons sont uniquement réservés à mes huiles essentielles. Mais ce flacon ne contient pas d'huile essentielle, monsieur l'abocat. Non, il contient un médicament. Quel genre de médicament ? Je suis sûr que tout le monde se trouve bien. Monsieur Ram s'était rendu chez l'ORL, qu'il lui avait prescrit un médicament ce jour-là. Epic music, epic finger go ! Vous ne voulez pas dire. La défense a fait analyser le contenu du flacon dans l'héritage et l'héritage labo sont ici. Le contenu du flacon correspond bien au traitement prescrit à monsieur Mark Ram. L'assassin de Mark Ram a caché le corps dans la cuisine du restaurant et c'est à ce moment-là que le flacon a dû glisser dans la poche de la victime. Monsieur l'avocat, lorsque l'assinant s'est produit, n'avez-vous pas dit que vous étiez en cuisine ? Mahomet ! Oh oui, vous savez ce que je veux dire. C'est vous qui avez caché le corps. Vous avez fait de mine de défendre ma cliente, ma guille l'oiseau. Néanmoins, vous ne faisiez que lui tendre un piège en attendant de la poil aller dans le dos. Non ! Silence, silence ! Voilà un rebondissement pour le moins extraordinaire. Théouan, vous avez tué Mark Ram ? Jamais ! Mais je ne suis pas capable d'une gestion si horrible ! NOOOOOOOON ! Ah non ! Ah non ! Non ! J'avais pas vu que c'était Godot ! NOOOOOOOON ! NOOOOOOOON ! L'amertume. A chaque fois qu'on me ment, je me paie une grosse tasse de café. C'est un de mes principes. Avez-vous la moindre idée de mon gros tasse que vous avez déjà rajouté ? Et après, je vais pareil au menteur. Je me le fais à grand remonteur de tasses vides. Écoutez-moi bien le cuistot. Et si je vous faisais goûter un truc tout nouveau, hein ? Ma presto ! Prigo ! Je vous demande pardon ! Prigo, écoutez-moi ! C'est tout un piège ! Écoutez-moi ! POR FAVOR ! POR FAVOR ! Hablons espagnol ! PASIER LA BOCAE ! POR FAVOR ! C'EST ESPANOL ! HAHA ! Hablons espagnol ! Je ne vous poserai la question qu'une seule fois. Est-ce que c'est vous qui avez fait le coup ? Non ! Non, non, non ! Mille fois non ! J'ai juste... J'ai... Très bien, écoutons. Vous avez une dernière chance. Ok, papy ? Témoins ! Le... La cour vous autorise à effectuer une dernière déclaration. Mentez encore sous serment et vous subirez le supplice de la tasse à M. Kodo. Et celui de mon marteau aussi ! Si ! Si ! Si ! Si ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'ils disent dans les films déjà ? J'ai un mauvais pressentiment ? Swat ! Comment c'est votre dernier inti... Votre dernier témoignage, M. l'AVOCA ? Here we go ! Les aveux des positions et témoins de M.... M. l'AVOCA qui avoue quelque chose. C'est vrai ! J'ai caché le corps dans ma cuisine ! Mon homme m'a forcé à le faire ! Je n'avais pas le choix ! J'étais obligé de le faire, de faire ce qu'il disait ! Non, ce qu'il disait ! J'avais une bonne raison de ne pas me refuser ! Mais je ne l'ai pas trouvé ! C'est la vérité ! Vous devez le croire ! On vous a forcé ? Non ! On vous a forcé, mais qui ? Je ne peux pas vous le dire ! Mais autrement, il va me... Il va m'effacer ! Essayons une autre question alors ! M. Rame, était-il vraiment seul à la table ? Au moment de son décès ? Il y avait... Une autre personne ! Il y avait quelqu'un d'autre ! Je le savais ! Maki disait la... Non ! Maki disait la vérité ! Procéder au contraire en équatoire du témoin, M. Wright ! Je n'ai plus qu'une chose à faire ! Je dois lui faire cracher le nom du véritable assassin ! Here we go ! Qui ça veut ! Je regarde la meilleure cuisine ! Un homme m'a forcé à le faire ! Je n'avais pas le choix ! Et j'ai obligé de faire ce qu'il disait ! J'avais une bonne raison de ne pas le refuser ! Mais je ne l'ai pas troué ! C'est la vérité ! Vous venez de le croire ! Un homme ! Il m'a forcé à le faire ! Go ! Quel homme ? Qui était-ce ? Non ! Non ! Ça je ne peux pas vous le dire ! Je risque ma vie ! Il est mort de trouille ! Tu n'as que parler pour lui, Nick ! Ouais, tu as raison ! S'il ne le veut pas le dire, je le ferai à sa place ! Mais pourquoi avez-vous oublié cet homme ? Et donc, du coup, il nous dit clairement qu'on ne peut pas attaquer avec ça ! Et donc, on va présenter directement l'homme en question ! On sait clairement qui c'est ! Puisque vous l'avez vu à la fin de l'investigation avec Anarchy ! Il s'agit d'un monsieur ! Avec un... On va dire une voix un peu plus cronquilleuse que ça ! Mais voilà ! Un peu plus particulière ! Il s'agit de monsieur Furio Tigré ! Go ! Arrêtons de tourner autour du pot, monsieur l'avocat ! Voici l'homme auquel vous avez obéi ! Ah ! Qui était-ce ? Ah, qui est-ce ? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce qu'elle... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part ! Oh, j'en sais rien ! Peut-être le moins dernier dans cette salle d'audience ! C'est Furio Tigré, directeur de la sécurité de... Non, c'est Furio Tigré, directeur de la société de crédit, de prêt... Salut le crédit ! Vous ne gagnerez rien en niant les faits, monsieur l'avocat ! Je sais que vous ne pouvez pas tenir tête à... Ah ! Que vous ne pouvez pas... Non ! Ah, putain ! Je sais que vous ne pouvez pas tenir tête à monsieur Tigré ! Pas tant qu'il avait ceci ! Et ceci, il s'agit de la... Contrainte de prêt de Luigi... D'un demi-million d'euros... Prêté par Salou Crédit ! Non, prêté par monsieur Luigi... Bah, par monsieur Furio Tigré ! Prends ça ! Un demi-million d'euros emprunté à une société de crédit... Et vous n'ayez pas les moyens de rembourser, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous avez été contraint de faire ce que cet homme vous a demandé ? Si ! C'est la vérité ! Monsieur l'avocat ! Les tigres voulaient se servir dans ce mont restauranté pour faire une affaire, vous voyez ? Ce jour-là, il devait voir la victime pour lui demander de rembourser son emprunt. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça ! J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire ! Je n'ai pas eu le choix ! J'ai sorti le corps et me maquillé le voie nul dans la salle ! Et je les ai mis dans la cuisine ! Puis j'ai essayé de redépouiller ce que j'avais vu ! Je crois qu'il est maintenant... Clair que l'homme qui vous a forcé la main est bien feuillotigré ! Hmm... J'ai une dernière question à vous poser, monsieur l'avocat ! Le poison et le billet de l'auterie avaient été retrouvés dans le tablier de l'accusé ! C'est vous qui les avez mis dans la poche, n'est-ce pas ? Non ! Je n'en savais rien ! Fais croire que Maggie... Non ! Mais non ! Jamais ! Jamais ! Mais quelle horreur ! Monsieur Godot ! Je vous prie de vous arranger pour faire comparaître ce feuillotigré comme témoin ! Ça ne sera pas possible aujourd'hui ! Je vais donc lever la science ! Nous poursuivrons ce procès demain ! Euh... Ne t'inquiète pas ! Ça fera aller ! Café ! 30 minutes ! Qu... Quoi ?! Le procès va continuer ! Je vous le garantis ! Donnez-moi une demi-heure pour le faire venir ! Pas une minute de plus ! Comment est-ce... Restez sous vos gardes, Light ! Personne ne sait si ce chef dit la vérité ou non ! Mais si ce procès est encore incertain ! Soit, j'accède à votre requête, Monsieur Godot ! Nous reprendrons quand Monsieur Tigré sera là pour se présenter à la barre ! En attendant, la science est suspendue pendant 30 minutes ! A suivre ! Tout de suite ! Saufgarde ! Allez-y ! Continuons notre aventure ! 8 janvier, 13h21. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon ! On va enfin voir le tigre ! On a peut-être... On a de barres des témoins ! Nous sommes sur le point de gagner cette affaire ! Hein, Nick ? J'aimerais bien être aussi optimiste que toi ! Hein ? Lorsque j'ai procédé au contrat d'anguatoire de Monsieur l'avocat, à l'instant... Il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres du tigre. Mais Godot l'a repris, tu te souviens ? Il a souligné que sans preuve, nous n'avions aucun moyen de savoir ce qu'il disait la vérité. Alors, tu penses que Monsieur l'avocat n'a pas dit la vérité ? Je n'en sais rien, mais si le procureur plaît de cette théorie, on ne pourrait avoir des ennuis. J'ai le sentiment qu'il nous manque la preuve capitale dont nous avons besoin. Salut mon gars ! Inspecteur Tective ! Pourquoi vous allez venir signer un voeu, Inspecteur ? Mon cheveux sont trop déporéfé ! C'est l'hôpital qui se faute la vérité, l'homme. C'est l'hôpital qui se manque de la charité avec votre espèce de chignon. C'est pas un chignon ! Oubliez vos cheveux et essayez de vous calmer, d'accord ? Je ne peux pas rester tranquille quand je ne dis rien à faire. J'explose ! Sans blague ! Faut que vous n'ayez quelque chose à faire, n'importe quoi ! Eh bien... Je vais faire un saut au commissariat. Donnez-moi une heure et je vous ramène les empreintes analysées. Une heure ? D'ici là, l'hôpital sera repris. Mais Nick ! On n'aura pas des... On n'a pas... De... 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 Vous dites pouvoir faire les déd packaging et analyser des empreintes en une heure ? Absolument ! Dans ce cas, attendez-moi un service si vous faites vérifier les empreintes. Les empreintes sur le petit flacon ? Ce que tu devrai les faire. Si vous retournez au poste, donc à lundi-vous faire analyser ces empreintes ? Oh, et... C'est les petits flacons que je vous ai rendus ce matin non ? Ouais, mais je crois qu'il est temps de découvrir à qui appartiennent ses empreintes ! Avec plaisir mon gars ! Et puis ça me turlupiné cette histoire de façon, c'est l'histoire de Flacon. Petit Flacon, confie à l'inspecteur detective. Ok, je porte ça au labo immédiatement. Par contre, essayez de ne pas perdre le procès avant que je revienne. Je suppose que c'est plus ou moins la confrontation de Villal. Bon, c'est là que la partie se gagne ou se perd ! Here we go ! 8 janvier, 13h56, Criminale fédérale, salle d'audience numéro 4. La séance peut reprendre. Monsieur Godot, avez-vous mis la main sur ce feu au tigré ? Vous pouvez même dresser votre mère, au bout de trois tasses. Pas de souci. Dresser ? Je sais qu'il s'appelle feu au tigré, mais quand même. Il est plutôt du genre, tonique. Et faites attention, il meurt encore. Très bien, nous sommes prêts. Faites venir monsieur le tigré à la barre. Hum, témoins ? Vous voyez ? Ne te cache pas sous la table, Mania ! Ou alors, Fiv, mets-moi une petite place ! Je... Je vais vous dranger. Qu'est-ce que tu me dis ? Rien, rien, j'ai dit que dalle, pas ma rôle. Tu eus cru que la peur ferait perdre au juge l'accent des banlieues ? Je n'ai pas que ça à faire. Ok, papy. Alors, lequel d'entre vous m'a convoqué dans ce trou ? C'est toi, le hérisson ! Ah, non, bien sûr que non. C'est... Juge. Il est parti. Votre nerf ? Oh, zut. Je crois que j'ai fait tomber mon stylo. Ah, mais... Ah, mais... Mais où t'es passé ? Ah ! Ah, mon Dieu ! Ah, j'ai fait le recours. Ne vous souciez pas de moi. Continuez, je vous en prie. Toi, toi, bien, hein, toi, blâle. Toi, bien. Cette fois, ça y est, on est cuit et arsi cuit. Vous êtes sourds ou quoi ? Qui, c'est qui qui m'a fait venir en ce trou ? Pas la peine de crier, on vous entend très bien. Qu'est-ce que tu me dis ? Il est utile de vous débattre. Vous êtes pris à la ligne. La ligne implacable de la loi. Et c'est moi qui vous ai pêché. Trop cool. Nul, n'est-ce pas que M. le sunique ? Commençons par des choses simples. Vous êtes au courant de l'incident qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Incident ? Je ne suis pas au courant de l'incident, me masquer. Quoi ? Vous n'étiez pas au premier procès de M. Magui-Maisel Magui-Loiseau ? Magui-Qui, je veux l'affaire de regarder des drames judiciaires. C'est là-bas de soi. C'est là-bas de soi. En tout cas, en ce cas, faites votre témoignage, je vous prie. Faites-nous ce que vous faisiez le jour du meurtre. Fénix-Bret. C'est toi qui a réalisé ce petit teuf. Tu as regretté le jour où tu as fait dresser les poils du tigre. Tu m'as bien compris ? J'aurais peut-être dû mettre un couche-culotte. Reprends-toi, Nick ! La lubie du tigre. Allons-y, tout de suite. Ouais, hop. Ouais, c'est vrai. La lubie du tigre, allons-y. Je ne suis pas au courant du meurtre, je n'en sais rien là-dessus. En décembre dernier, j'avais le nez dans mes affaires. J'étais coincé au bureau. J'avais un tas de nazes qui voulaient emprunter du gâchage à la taille du crédit. Vous voulez vérifier mon alibi ? Allez voir Véretta. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon stylo. Bon, je voudrais aller te passer au cours introgatoire si vous le voulez. Qu'est-ce que c'est ? T'es-moi, je me serais obligé de... Je me serais obligé de... De éviter de crier comme ça. Je viens de perdre mon stylo à nouveau. Euh... Connais le manège du mec en bleu, là ? Ce You-Wai... Ce You-Wai... N'est pas avocat. Il s'ajarne sur le moindre détaillé du haut. C'est tout. You-Wai ? Moi ? Écoute, Pommé. Chaque fois que tu me demanderas un truc sans rapport avec le procès, je vais te facturer 50 000 euros. Et c'est moi qui vais te prêter à Thune, d'accord ? Euh... C'est un contrat de prêt que je refuse de signer. Et oubliez pas qu'un emprunt chez le tigre, c'est comme une valse avec un félin. Oh... Bon. Ah. Bon, j'adore la valse, moi. Un adreux minute ! Tout ça n'est pas... Le témoin est, comment dirais-je, un tigre infamé dans notre jungle urbaine. S'il vous prend en grippe, il vous étripe, il étripe tout le monde. Et... Oh, et vous avec ? Bon, en ce cas, je suis obligé de forcer un système d'amort. Tu ferais bien d'écouter. Je disais que j'avais du taf, et qui paye un... Et qui paye un max, en plus. Si on n'en finit pas tout de suite, je vais rater mon bus. La course occédera les remises en question inutiles des déclarations du témoin. Ne l'oubliez pas, au fil de votre contrat drogatoire de M. Wright. Oui, votre honneur. Allez, Nick ! Tu veux y arriver ? Sors de toute la table. Tu peux, Maya, s'il te plaît ? Pouh ! Allons-y ! La limite du tigre. Je ne suis pas au courant du meurtre, je ne sais rien là-dessus. En décembre dernier, j'avais dit mieux sur les affaires. Je ne sais pas pourquoi c'est au bureau. En décembre dernier, vous n'avez pas au rendez-vous avec M. Mark Ram. Non ? Ah non, ce n'est même pas ça. Ok. Ah, putain ! Pourtant, c'est évident, non ? Bordel ! Bon, on va attaquer celui-là, on va voir ce qu'on peut faire. En décembre dernier, j'avais mis un ennemi des affaires. J'étais coincé au bureau. Un instant. En êtes-vous, bien sûr ? Ça remonte à un mois, vous savez. T'as vu, mes chicots ? Ma secrétée est aussi efficace que ma morsure. Efficace ? Hum. Est-ce qu'il parle de Violette Cadavérini, là ? Elle marque tout dans un emploi du temps. Décembre, au bureau de la plupart du temps. C'est marqué, donc c'est vrai. Cet emploi du temps, elle paraît plutôt vague. Et c'est reparti. On se fiche de savoir ce que le tigre a fait en décembre. Ce qui compte, c'est de savoir où il était le jour du meurtre. Que faire ? Insister ! Allons-y. Monsieur Tigré. Qu'est-ce que t'as ? Euh, si vous pouviez nous donner un peu plus de détails. C'est un cul-de-sac. Light et vous le savez. N'oubliez pas les règles. Non, il faut impérativement l'établir. L'établir du témoin avec précision. Je suis d'accord. La victime a été tuée le 3 décembre. Étiez-vous à votre bureau ce jour-là ? C'est dur de la feuille, mec. Évidemment, j'ai pas mis le nez d'or. J'avais des réunions toute la journée, avec des nasses qui voulaient me voir. Mais j'ai jamais vu le morveux, moi. Je crois que la dernière déclaration... C'est au fond. Je crois que la dernière déclaration de votre témoin a de l'importance. Euh... Monsieur Godot, vous pourriez peut-être... Monsieur Tigré, la cour aimerait que vous ajoutiez cela à votre témoignage. Ne vous laissez pas... Bah non, ne vous laissez pas battre comme un animal. Demandez-lui vous-même, comme un homme. Comme un homme. Ce jour-là, j'étais aussi au bureau. Mais j'ai jamais eu ce titre de la vie. Sauf que... Monsieur Rahm te dit qu'il t'a vu. Enfin, qu'il y avait un rendez-vous avec toi. Donc là, par contre, on peut vous présenter le premier marque. Exactement. Oui, monsieur Tigré. Vous informez que vous ne connaissiez pas monsieur Marc Rahm. Mais apparemment, monsieur Rahm vous connaissait. Quoi ? Monsieur Rahm avait noté dans quelque chose sur son calendrier. Rendez-vous avec le tigre. La date ? Le 3 décembre. Le 3 décembre ? C'est... C'est le jour du laitmeurtre. Alors, monsieur Tigré, je soutiens que vous, monsieur Rahm, vous vous connaissiez. Parce que le jour du meurtre, vous aviez rendez-vous tous les deux. Pas mal. T'es pas trop mauvais. Pardon ? Je racontais des bobards. Pour te sonder un peu. T'as entendu ? Il dit que... Il dit que t'es pas trop mauvais. Voilà un compliment dont je me passerai bien. En plus, il ment comme il respire. Hum, t'es moi. Vous êtes sous serment et les mensonges ne sont pas tolérés. Quoi ? Tu me traites de menteur, peut-être ? Euh, non ! Alors, vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce morveur avant ? Ouais, je suis sérieux. T'as intérêt de croire que c'est l'arrêté. En ce cas, le moment est bien choisi pour une autre tasse de magie noire. Pendant que vous réitériez votre témoignage, monsieur Tigré. Ah oui, s'il vous plaît, témoin, reprenez votre déclaration. Il n'aurait jamais rencontré la victime ? Il n'en, forcément. Il est temps que je coince ce type. Here we go. Marc Oram, la victime. Allons-y. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai jamais vu ce Marc Oram. Le nom de rappel a raté qu'il voulait m'emprunter de l'oseille. Je lui ai demandé des rendez-vous au bureau. C'est ça de vous le crédit. J'ai beau arrêté, mais il n'est même pas venu. Je n'ai jamais vu les pieds dans le Béissima. Je vous dis, vous pigez ? Sauf que non, mon cher. Je vois, tout ceci, donc c'est tout à fait logique. Sauf que non, mon cher, parce que tu as des animaux de Béissima qui sont au Cédo de Crény. Donc tu es obligatoirement à aller au Béissima. Et puis ta copine, déjà, elle est au Béissima. Ta chérie, je ne sais pas comment tu peux l'appeler. Ton assistant, c'est ça. Je vois, tout ceci est tout à fait logique. Vous aviez pris rendez-vous avec la victime, qui n'est jamais venue. Oui, apparemment, mais pas facile de se rendre à un rendez-vous quand on est mort. Squat, monsieur Wright, j'ai commencé votre compte intégratoire, je vous prie. Bien, votre honneur. Je vous l'ai pourtant dit. J'ai une grosse affaire sur le feu. Je vais rater mon bus. Je vais être obligé de prendre train express. Et la facture, c'est pour toi, Wright. Contre intégratoire, on arqueram la victime. On s'arrête là pour cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour le finalé de cette recette de Voltafax. Car oui, le prochain épisode sera le finalé. On se retrouve bientôt. C'était GF. Stay tuned for more. It's a journey of course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada